La société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG, a lancé officiellement ce jour les travaux de l'opération Brigade Bleue dans la commune d'Akanda située au nord de Libreville. L'opération consiste à réparer les fuites d'eau déclarées par les populations dans la commune de Libreville et ses environs. C'est donc en présence du directeur général de la SEEG et du ministre de l'eau que les travaux ont été officiellement lancés. Ce que vous voyez aujourd'hui en renforcement de capacité, c'est pas moins de 500 millions de francs CFA dépensés pour mettre à disposition de l'outillage, mettre à disposition des moyens roulants, mettre à disposition des moyens de détection de fuite, mettre à disposition des motos. Nos concitoyens vont observer qu'il y a des motos écrites Brigade Bleue dessus qui vont sillonner les quartiers pour nous signaler le plus rapidement possible les fuites, notamment les fuites qui sont visibles, qui ne sont pas souterraines. L'autre niveau d'investissement, c'est les hommes. Nous avons des hommes qui n'ont quasiment pas de repis, qui sont au service du pays, au service de la continuité de service, quasiment 24 heures sur 24. Bien sûr, en roulement, ce sont des gens qui répondent rapidement aux sollicitations. Et nos concitoyens vont observer que maintenant, les fuites, dès qu'elles sont signalées, vont être réparées dans les délais beaucoup plus courts que cela n'était auparavant. Chaque fuites d'eau enregistrées représente une perte d'eau qui amplifie la problématique de l'accessibilité à l'or bleu. Un enjeu majeur tant pour le gouvernement que pour la SEEG. La production de la SEEG est estimée à 230 000 nl3 d'aujourd'hui. L'eau traitée, au niveau des usines, donne tous les différents forages qui sont environnés. Nous avons près de 50% de cette eau qui est produite et donc traitée par la SEEG, qui n'est pas commercialisée, en raison notamment des pertes techniques et des fuites. Imaginez-vous une ville comme Port-Gentil consomme en moyenne 30 000 m3 d'eau. Lorsque vous faites au ratio, nous perdons presque 130 000 m3 d'eau uniquement dans la région du Grand Libreville, c'est-à-dire l'équivalent de 3 à 4 villes comme Port-Gentil. Imaginez, si nous arrivons à lutter durablement et efficacement contre ces fuites, ce sont autant d'eau que nous pourrons mettre à la disposition des populations et qu'ils seront donc de nature à venir résorber le stress de l'eau que nous observons dans les quartiers. De l'âme sur le ministre. Face aux pertes quotidiennement enregistrées sur le réseau de distribution d'eau potable, la réduction du nombre de fuites reste l'un des leviers dont dispose l'entreprise pour garantir la disponibilité et l'accessibilité au plus grand nombre à l'eau potable.